Salut tout le monde, c'est celui sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour faire du coup l'Eismith The Hunt du 20 au 27 janvier. Récompense The Hunt. En bronze, on a un pack de notarité 400 000 followers. En argent, on a des pièces légendaires boostées en rallycross. En or, on a un underglue 4 mi commun. En platine, on a un humeur HX concept en forcer units. Donc voici du coup tous les défis et les épreuves. Le Soleil Summit. Donc on va commencer par se faire le défis 8 ans. Aucune restriction. Pythamine. Alors il n'est pas très très simple ce Summit. Le défis qu'on va faire n'est pas très simple au défis 8. Je vous dis qu'il est le véhicule que je vous conseille pour réaliser ce défis 8. Alors je vous conseillerais de prendre un véhicule en hyper-corps. Et je vous conseillerais la Bugatti Niveau Magma Edition. La première chose à faire, c'est que vous allez tout simplement faire du médium où vous allez partir dans l'autre sens. Si vous partez dans ce sens-là, donc dans le sens où je suis, si jamais vous partez dans ce sens-là, ça ne va pas... vous allez pas aller très loin. Enfin, de toute façon, on ne va pas très loin. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fraudes. Et du coup, on ne peut pas aller très loin. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. À l'époque, on pouvait rouler très très vite. Ce qui veut dire qu'on pouvait avoir beaucoup de distance. Maintenant, on ne peut plus vraiment avoir énormément de distance. Faut-il encore réussir à ne pas se manger d'arbres ? Parce que dans ce défi-là, il y a quand même énormément d'arbres. Et donc pour arriver le plus rapidement possible sur la route en off-road, c'est absolument... Enfin, la route en rallye cross. Pour y arriver, c'est vraiment de la chance. Parce que... Voilà. Vous voyez, c'est pas simple. Et encore, si jamais vous avez de la chance, vous arriverez à peine sur la route. Vous arriverez à peine sur la route, mais... Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait utiliser comme voiture. Est-ce qu'il faudrait une voiture de Dreygrace ? Je ne sais pas s'il faudrait une voiture de Dreygrace. Parce qu'après, une fois que vous êtes sur la route, avec la voiture, vous pourrez accélérer énormément. Donc, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Saint-Georges. Radar. Enfin, si jamais c'est le cas, essayez avec un véhicule de Dreygrace. Mais ce n'est pas vraiment ce que je vous conseille. Parce que, pour moi, vous n'allez jamais y arriver. Essayez de regarder les records mondiaux. Parce que les records mondiaux vont forcément trouver une solution pour faire un gros score. Enfin, moi, je ne regarde jamais les records mondiaux comme ils font pour faire les scores. Je joue par moi-même. Pour moi, c'est la bugatti niveau. Mais après, peut-être que je me trompe complètement. Alors, maintenant, du coup, on va utiliser du coup une véhicule de Dreygrace. Et je vous conseille la Chevrolet Corvette Stingray. A chaque fois que vous avez un défi radar, prenez toujours cette voiture. Il n'y a pas de chichi. C'est vraiment celle-ci de voiture la meilleure Dreygrace de ce crew 2. Donc, vous avez un défi radar, à propos de la Dreygrace. Même en épreuve, c'est vraiment la meilleure. 622 km heure. Ça patine le sol. En même temps, c'est un peu... assez humide. Alors, je ne sais pas s'il faudrait partir de là ou partir de l'autre côté pour avoir un... un mieux hors temps. Alors, maintenant, on va se faire du coup le défi slalomement. Aucune restriction. Pour l'instant, on n'a pas battu notre record, mais c'est possible qu'on puisse le battre. Et on y en a. Alors, ce défi, il est très 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 simple. Je pense que je ne vais pas pouvoir battre mon record, mais je vais pouvoir vous montrer comment je fais. Mais mon record est déjà très élevé. Moi, j'aimerais bien pouvoir améliorer mon score dans le radar et dans le fuit. Je pense que je peux y arriver, mais... Enfin, il faudra que je m'améliore. Je vais essayer. Alors là, du coup, maintenant, je vous conseille un mecuel de Rally Rain. Et je vous conseille, du coup, le Hummer HX100 Concept. Donc, vous allez voir, c'est très très facile de faire un gros score. En fin de vidéo, je vous montre quelles sont les pièces que j'ai utilisées. Et avec les mêmes pièces que je vous utiliserai, vous pourrez obtenir 155 000 points sans forcer. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Vraiment, c'est très simple. La première fois, je n'ai même pas utilisé la Nitro quand j'ai fait le Diffi Slalom. Vous voyez, vraiment, je ne l'ai vraiment pas utilisé du tout du début jusqu'à la fin de l'épreuve. Là, je l'utilise parce que j'ai envie de voir si je peux améliorer mon score. Le fait que j'utilise la Nitro, c'est jamais. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, du coup ? Non. Ah oui, regardez. C'est moins bien seulement de 26 points. Et en points summits, c'est que moins 8. Donc, vous voyez, ça va, franchement. Ça va. Maintenant, on va se faire l'épreuve de Rally Raid avec un véhicule en forcée. Alors, ils se sont trompés dans la traduction. Normalement, c'est un véhicule prêté. Bayou. Enfin, il ne faut pas prendre en compte. Quand ils disent forcée, c'est parce que les développeurs ils se sont trompés. Enfin, déjà la dernière fois, ils se sont trompés. C'est bizarre, mais bon. Véhicule prêté, du coup, sélectionné. Voilà. Vous voyez, il y a marqué véhicule prêté sélectionné. Donc, Hummer HX Concept en forcée à l'unité. Alors, il faudra essayer de gérer la Nitro mais je ne sais pas vraiment gérer la Nitro dans les épreuves. Moi, je ne sais pas vraiment la gérer, la Nitro. Moi, tout ce que je fais, c'est que je l'utilise un petit coup de temps en temps. J'appuie sur le... J'utilise un petit peu de Nitro un petit coup de temps en temps. Parce qu'il ne faut pas la bombarder d'un seul coup, la Nitro. Si on la bombarde, après, on n'en aura plus. Mais on va dire, j'essaye de comprendre comment gérer la Nitro. Enfin, en tout cas... Enfin, on n'aura pas à m'expliquer et je n'arriverai jamais à gérer ma Nitro correctement. Donc, si jamais j'utilise toute ma Nitro dans les épreuves c'est parce que j'ai toujours fait comme ça. Et si on m'explique, je pourrais y arriver mais ce n'est pas sûr. Et aussi, j'ai l'impression que sur PS4 on a moins de Nitro que par rapport aux autres consoles. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais je trouve ça bizarre parce qu'il y a des personnes qui jouent les épreuves comme ça et j'ai l'impression qu'ils ont plus de Nitro or que sur PS4, j'ai l'impression qu'on a moins de Nitro. On peut moins bombarder la Nitro parce que j'ai l'impression qu'il y en a moins. Alors, est-ce que je rêve ? Ou est-ce que c'est vraiment le cas ? Moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment le cas et que c'est pour ça que sur Xbox One et tout ça tu peux vraiment faire des gros scores de malade parce que la Nitro, tu en as plus. Ça ne serait pas équitable. Mais j'ai vraiment l'impression parce que quand ils appuient sur X moi, ça ne fait pas pareil du tout. Donc, bon. Après, je dis ça parce que c'est possible que c'est vrai. Bon, il faut prendre à peu près le tracé que je prends. Je ne sais pas si c'est le meilleur optimisé. Enfin, en tout cas, je prends le parcours le plus court pour arriver vraiment à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Mais tu vois, il y a la Nitro. J'en ai tellement peu que limite que je roule sans Nitro. Alors que je sais que sur Xbox One, eux, ils vont en avoir plus. Et ce n'est pas normal. Là, j'ai comme gagné 3 secondes. Bon, je suis content parce que c'est la première, du coup, épreuve. Même pas les défis, je n'ai même pas gagné du temps. Donc, ça fait plaisir de gagner enfin quelques secondes. Donc, là, j'ai essayé de gérer ma Nitro et ça donne que j'ai gagné 3 secondes. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va se faire une épreuve de Rallycross en Enforcer Units. Souverne, Dash. Cadillac, Escalade, Enforcer Units. Alors, les épreuves, elles ne sont pas très simples en réalité. Ça paraît simple de éliminer 8 fujetifs, mais en vrai, je peux vous dire que ce n'est pas simple. Parce que moi, je n'arrive pas à les avoir avant. Je ne sais pas combien de mètres. Pourtant, je joue normalement, mais je n'y arrive pas. Vous voyez, ici, j'aurais pu en avoir plus, mais je n'ai pas réussi. C'est incroyable. Il faut que je comprenne, en fait, leur mouvement. C'est-à-dire, à partir du moment où je sais comment ils roulent, alors là, par contre, c'est incroyable. Là, je les ai tapés, ça ne les a même pas... Ça ne les a pas touchés. Là, par contre, c'est... Ce n'est pas normal. Là, c'est hors-jeu. Hors-jeu. Eh oui, mais regardez, mais... Eh bien, ce n'est pas normal. J'essaye de les avoir en plusieurs reprises, et ça ne veut pas. Et malheureusement, j'ai perdu deux secondes. La première fois, j'ai joué mieux de deux secondes. Forcément, ce n'est pas simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Maintenant, on va sauveur, du coup, l'épreuve de Rally Raid en Enforcer Units. Je vous conseille le RAM 1500 Rebels TRX Concept Enforcer Units. Misty Mountain Trail. Souris pour les caméras quand tu les percutes. Silence ! Joli, mon tambour, continue. Ça les a secoués. Percutez encore. Ça les a secoués. Percutez encore. Encore dans le mille ! Félicitations. T'as réussi. Je suis fier de toi, pilote. Superbement fait. Quel pilote. Superbement fait. Quel pilote. Heureusement, on a fait moins. On a fait plus qu'un seconde. La première fois, on avait joué beaucoup mieux la dernière fois. Ouais, bah c'est bizarre, mais pourtant, je ne sais pas comment j'ai fait parce que je n'arrive pas à faire mieux. C'est énorme qu'un seconde, hein ? Alors maintenant, on va s'offrir, du coup, une épreuve de Rallye Cross avec la Rallye 0.37, mais je n'ai pas les pièces. Donc je reviens quand j'ai les pièces. A tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Étape spéciale de Glacier Park. Donc je vous conseille, du coup, la Lancia Rallye 0.37. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas déjà abandonné. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve 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 d'épreuve. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve d'épreuve d'épreuve. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve 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 d'épreuve. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve 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 d'épreuve. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve d'épreuve d'épreuve. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve 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 d'épreuve. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve 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 d'épreuve. Je ne sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas besoin d'épreuve 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 d'épreuve. Et donc si je ne me concentre pas je peux faire un... je peux arriver dans le bas de... je peux arriver dans un ravin. Même s'il n'y a pas de ravin je pourrais faire un petit peu nymp. Parce que je sais que la première fois j'ai fait n'importe quoi quand j'étais arrivé juste ici. Donc c'est facile je ne le fais pas. Le nymp. Là j'ai failli faire nymp pour le coup mais j'ai réussi à garder le contrôle du véhicule. Bon j'espère que j'ai gagné un peu de temps. Ouais bon j'ai gagné un petit peu de temps mais... Ouais juste une seconde. Là c'est pas mal. Bon si on gagne un petit peu de temps par-ci par-là on va finir par y arriver. Alors maintenant on va se faire du coup l'épreuve du coup de rallycross en Enforcer Units. Mais je n'ai pas les pièces. Elles étaient équipées du coup sur du coup la rally 037. Donc je reviens quand j'ai les pièces. Maintenant on va se faire du coup une épreuve de rallycross en Enforcer Units. Cornifield Hunt. Cornifield Hunt. C'est marrant. Cadillac Escalade Enforcer Units. C'est le véhicule du coup que je vous conseille. Ah bien c'est bon. Muy bien c'est bon d'avoir une île Mehrvillais on掉. C'est bon. C'est fini ? T'as réussi ? Je suis fier de toi pilote. Bon travail, bravo, agent. Cible détruite, votre corps te remercie. Mince. Encore dans le mille, félicitations. Alors, heureusement, on a moins bien joué de trois secondes. Maintenant, ce n'est pas simple. Alors, maintenant, on va savoir les preuves de Monster Truck en rallycross, mais je ne gênais pas les pièces, vu qu'on s'équipait sur la voiture qu'on avait eue précédemment. Donc, je reviens quand j'ai les pièces. A tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Je vous conseille la Porsche 911 GT3 RS RD Limited Edition. 3, 2, 1. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le principe d'avoir fait ça. C'est marrant. Alors, je coupe en off-road parce que si on roule dans l'eau, ça ralentit. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas par l'eau. Ça ralentit, puis en plus, c'est pas ouf. Moi, je trouve ça beaucoup plus fun de le faire avec une vraie voiture de rallycross. Je trouve ça. Au lieu de jouer en Monster Truck. Ah, vraiment, c'était presque que je joue en Monster Truck. Puis, je trouve ça, c'est parti. Je trouve ça. C'est parti. Je trouve ça vraiment fun. Qu'est-ce que j'ai rendu ? On a gagné 7 secondes quand même, c'est pas mal. Du coup, on est 1091ème mondial. Du coup, en terminant ce summit, je vais rejouer plusieurs fois le summit jusqu'à temps d'avoir un score potable. Mais pour l'instant, on a fini le live summit dans tous les défis et toutes les épreuves. Et donc maintenant, je vais vous montrer toutes les pièces performance et toutes les voitures que j'utilisais pour ce summit. A tout de suite. Pour le défis 8, je vous conseille la Bugatti Divo Magma Edition avec les pièces performance de Pur, Embouéux et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour le défis Radar, je vous conseille la Chevre Rally Corvette Stingray avec les pièces performance de Pur, Frénétique et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour le défis Slalom, je vous conseille le Hummer HX Concept avec les pièces performance de Pur, Surdoué et Pulseur de score pour vos 7 pièces. Pour la première épreuve de Rally Raid, je vous conseille le Hummer HX Concept en Forcer Units. Donc vu que c'est un véhicule du coup summit et vu qu'on ne l'a pas encore, le véhicule vous est prêté. Donc il n'y a pas de pièce de performance à équiper dessus. Pour la première épreuve de Rally Cross, je vous conseille le Cadillac Escalade Enforcer Units avec les pièces performance de Ultra-Gonflé Pur et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Rally Raid, je vous conseille le Ram 1500 Rebelle TRX Concept Enforcer Units avec les pièces performance de Ultra-Gonflé Bouéux et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Rally Cross, je vous conseille la Lancia Rally 037 avec les pièces performance de Ultra-Gonflé Pur et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la troisième épreuve de Rally Cross, je vous conseille la Cadillac Escalade Enforcer Units avec les pièces performance de Ultra-Gonflé Pur et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Monster Truck qui se fait en Rally Cross, je vous conseille la Porsche 911 GT3 RS RD Limited Edition avec les pièces performance de Ultra-Gonflé Pur et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Maintenant, on a fini le Live Summit. On a fini tous les épreuves de ce Live Summit. On va regarder un bref aperçu de ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on a le Live Summit qui s'appelle Dodge Addict. En récompense, Dodge Addict. En bronze, on a un pack de Ultra-Gonflé 300 000 followers. En argent, on a un Dodge Challenger, SRT Demon, toutes les pièces cosmétiques. En or, on a des pièces légendaires boostées en Rally Cross. Donc la suite des pièces légendaires boostées pour le Live Summit de Hunt. Et en platine, on a une teinte bleue, une teinte de ligne en Roar. Et voici du coup les défis et les épreuves de ce Live Summit. Donc on a du coup un fuite, un slalom, un radar, une épreuve de Rally Cross, une épreuve de Street Race, une épreuve de Drift, une épreuve de Drag Race, une épreuve de Touring Car et une épreuve de Demolition Derby qui se fait en Monster Truck. Alors là pour le coup, je ne sais pas ce que ça va donner, mais du Demolition Derby en Monster Truck, c'est du jamais lu. En vrai, on va bien voir ce que ça va donner, mais ça va sûrement donner quelque chose de pas trop mal. Enfin, en tout cas la semaine prochaine, on a un peu de tout. On a une épreuve de choc, une du Rally Cross, du Street, du Drift, du Drag, du Touring Car et après un peu de Monster Truck. Donc du coup, c'est un Summit plutôt mixte. Donc moi, ça me va, en vrai, j'aime bien quand c'est un petit peu plusieurs disciplines, surtout que le Drag Race, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu d'épreuve dans un Summit. Donc ça a fait plaisir. Donc du coup, je vous dis du coup, à la semaine prochaine, du coup, le 27 janvier, du coup, pour être en live. Et je vous retrouve du coup le 28 janvier, du coup, pour la vidéo du Live Summit. Donc qui arrivera en fin de soirée. Donc à la semaine prochaine, c'était celui sans trophée.